Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un des fruits de la confession du sacrement de réconciliation les plus utiles pour nous en ce début de XXIe siècle est sans aucun doute son action sur la volonté. Quand on va se confesser et qu'on reçoit l'absolution, notre volonté est renforcée. Et c'est très certainement là ce dont nous avons le plus besoin dans notre incapacité à aimer, dans notre incapacité à vivre les commandements de l'évangile. Aujourd'hui nous vivons dans une société occidentale qui a en quelque sorte déifié le moi et qui nous invite à suivre toutes les inclinations spontanées de notre volonté et de nos désirs. Et quand quelqu'un brise son mariage, on dit il a eu le courage de vivre sa passion. On dit il a eu la force, on dit il a eu la force de se libérer du regard des autres. Il n'a écouté que lui, c'est bien. Alors il n'y a rien à faire, notre inclination spontanée est de suivre les choix que nous faisons nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est le plus facile, c'est le premier mouvement. Or cette manière d'agir conduit toujours à la mort. D'ailleurs, regardons ces mouvements associatifs qui se disent pro-choix. C'est extrêmement significatif me semble-t-il que leur principal but c'est de donner la mort et d'instaurer une culture de mort. Et ils se disent bien pro-choix. Il y a vraiment la confrontation entre non seulement deux façons de voir les choses mais de deux cultures fondamentalement incompatibles. avec d'un côté le Christ qui nous demande de nous aimer les uns les autres, qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un autre, et de l'autre côté l'esprit du monde, la culture de mort, qui nous dit de nous aimer nous-mêmes et qui trouve tout à fait naturel de tuer des enfants à naître, de tuer des enfants innocents, par amour de soi, par amour de son propre confort ou au nom de son propre libre-arbitre. Ce n'est qu'un exemple, je ne veux pas réduire mon propos à la question de l'avortement, mais c'est un exemple hautement significatif qui nous montre que notre volonté spontanément est faible et nous conduit à la mort et qu'il nous faut l'aide de la grâce pour renforcer notre volonté afin qu'elle soit plus forte que les sollicitations de notre amour propre et qu'elle nous permette de nous soumettre, de soumettre nos propres volontés à la volonté de Dieu. On est là vraiment aux antipodes de la morale kantienne, à la racine de laquelle se trouve le principe de l'autonomie de la volonté. La volonté est la norme fondamentale et finale de l'agir humain pour Kant. Et donc ici finalement on découvre au-delà de notre propre sainteté, ce qui est déjà beaucoup, où on découvre l'utilité sociale d'aller se confesser. La grâce du sacrement de réconciliation, en renforçant notre volonté, en nous soumettant à la volonté de Dieu, nous permet de construire la civilisation de l'amour, nous permet de faire advenir le royaume. Alors pensons-y, pensons à le demander, mais surtout à rendre grâce la prochaine fois que nous nous serons confessés pour cette action de l'Esprit en nous qui nous permet de correspondre à la volonté de Dieu sur nous et d'être fermant du royaume et artisan de paix. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.